bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder le chapitre 21 du dernier jour d'un condamné mais avant on va essayer de mettre ce chapitre dans le contexte de l'oeuvre donc ce texte vient après la première visite du directeur de la prison au narrateur qui était au chapitre 19 bien évidemment donc dans ce chapitre le narrateur reçoit deux visites différentes donc la première visite c'était la visite du prêtre et on va voir qui est le prêtre et quel est son rôle et la deuxième visite c'est la visite tout simplement de l'huissier on va voir également qui est l'huissier et pourquoi il est venu rendre visite au narrateur tout simplement il faut juste signaler au fait que le narrateur existe toujours à bicêtre il est toujours dans son cachot à bicêtre bien évidemment donc on commence la lecture du texte et on explique au fur et à mesure je suis calme maintenant tout est fini bien fini donc le narrateur commence par la description de son état d'âme donc actuellement il est calme parce qu'il sait très bien que la fin approche ça veut dire la mort approche donc je suis sorti de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur car je l'avoue j'espérais encore maintenant dieu merci je n'espère plus donc là le narrateur établit une comparaison entre le moment avant la visite du directeur et après la visite du directeur donc avant la visite du directeur le narrateur avait de l'espoir et l'avait de l'espoir de s'en sortir bien sûr et maintenant il n'a plus d'espoir ça veut dire il est désespéré donc pourquoi il est désespéré parce que tout simplement le narrateur vient d'apprendre qu'il est en train de vivre son dernier jour autrement dit le directeur de la prison lui annonce voilà son exécution le jour même bien sûr pendant la première visite donc voici ce qui vient de se passer donc là le narrateur voit nous raconter ce qui s'est déroulé après cette visite du directeur au moment où six heures et demie sont nées non c'était l'avant quart donc là le narrateur ne sait pas exactement quelle heure était-il donc la porte de mon cachot s'est rouverte un vieillard à tête blanche vêtu d'une redingote brume est entré et il a entrouvert sa redingote j'ai vu une sotane un rabat c'était un prêtre donc comme je viens de dire la première visite que le narrateur a reçu c'était la visite du prêtre donc le narrateur dans ce paragraphe nous décrit nous établit le portrait physique mais également le portrait moral par la suite du prêtre donc la première visite comme je viens de dire c'est le prêtre et là il faut savoir que le prêtre ici joue le rôle d'une personne qui réconforte le narrateur ou bien qui le console qui le réconforte ça veut dire qui essaie de le mettre à l'aise ou d'atténuer voilà d'atténuer les souffrances morales du narrateur donc ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison cela était sinistre sinistre cela veut dire triste donc triste parce que le narrateur sait très bien qu'il s'agit de la fin ou bien de son dernier jour donc il s'est mis en face de moi avec un sourire bienveillant donc là il ne souligne la bienveillance la bienveillance il a un caractère bienveillant du prêtre c'est quelqu'un qui est gentil respectueux etc puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel c'est à dire la voûte du cachot je l'ai compris très bien donc par la suite on a un discours autrement dit un dialogue entre le prêtre et le narrateur même mon fils m'a-t-il dit êtes-vous préparé ? je lui ai répondu d'une voix faible je ne suis pas préparé mais je suis prêt donc le narrateur plutôt le prêtre ici demande tout simplement au narrateur s'il est prêt à bien pour l'exécution donc cependant ma vue s'est troublée une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres j'ai sorti ou bien j'ai senti mes tempes se gonfler et j'avais les oreilles pleines de bourdonnement donc cette question du prêtre a bouleversé tout simplement l'état d'âme du narrateur donc autrement dit après après avoir voilà donc écouté la question du prêtre donc il se sent le narrateur se sent mal à l'aise ou bien il souffre tout simplement et là nous avons le champ lexical de la peur et de la souffrance ce qui montre le bouleversement du narrateur après la question du prêtre c'est la peur également donc pendant que je vacillais vacillais cela veut dire trembler sur ma chaise comme endormi le bon vieillard parlait c'est du moins ce qui m'a semblé et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer donc pendant que le prêtre parle le narrateur ne faisait pas attention donc il rêvait donc il ne faisait pas l'attention au discours du prêtre donc là c'est l'inattention du narrateur la porte s'est rouverte une seconde fois donc là on a parlé de la visite du prêtre et par la suite nous avons une autre visite la porte s'est rouverte une autre fois le bruit des verrous nous a arrachés moi à ma stupeur lui à son discours une espèce de monsieur en habit noir accompagné du directeur de la prison s'est présenté et m'a salué profondément donc il s'agit ici de la deuxième visite et la deuxième visite c'est l'huissier l'huissier c'est un homme de la juicice tout simplement qui est chargé d'apporter bien d'effectuer des missions voilà qui ont une relation avec la juicice tout simplement donc voilà donc j'ai dit pour la deuxième visite il s'agit de la visite de l'huissier on va voir pourquoi l'huissier est venu rendre visite au narrateur dans son cachot à Bicêtre donc cet homme avait sur le visage quelque chose de la triste officielle ou bien la tristesse officielle des employés des pompes funèbres donc les pompes ou bien les employés des pompes funèbres ce sont les personnes qui sont chargées voilà de l'enterrement qui enterrent qui effectuent l'enterrement des morts ou bien les personnes qui sont mortes donc on a ici une figure de ces deux métaphores parce que le narrateur compare tout simplement la tristesse voilà la tristesse de l'huissier voilà à la tristesse des employés des pompes funèbres donc c'est une comparaison ici et donc il s'agit en fait d'une comparaison sans outil de comparaison donc c'est une métaphore donc il tenait un rouleau de papier à la main donc l'huissier avait un rouleau de papier dans sa main cela veut dire qu'il apportait un message au narrateur monsieur Mathieu dit avec un sourire de courtoisie de bienveillance également je suis huissier près la cour ou bien près la cour royale de Paris j'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général voilà donc l'huissier ici apporte tout simplement un message au narrateur le message bien évidemment c'est le message de refus voilà le refus du pourvoi en cassation du narrateur et on a vu avant le pourvoi en cassation cela veut dire la demande de la révision de la sentence ou bien du jugement donc après le procès du narrateur ce dernier avait droit de présenter un pourvoi en cassation ou bien une demande de révision tout simplement de jugement et là l'huissier vient pour annoncer le rejet du pourvoi en cassation du narrateur le rejet ça veut dire le refus de ce pourvoi en cassation voilà je répète monsieur Mathieu dit avec un sourire de courtoisie je suis huissier près la cour de royale de Paris j'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général la première soucousse était passée donc la première soucousse ici il parle de la soucousse qu'il avait ressenti lors de la visite du prêtre lors de la première visite c'est à dire la visite du prêtre toute ma présence d'esprit m'était revenue donc là maintenant le narrateur fait très attention à ce que ce monsieur va lui dire c'est monsieur le procureur bien c'est monsieur le procureur général lui ai-je répandu qui a demandé si instantanément ma tête bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive j'espère que ma mort lui va faire grand plaisir donc j'espère que ma mort lui va faire grand plaisir donc si vous l'avez remarqué ici on a la mort et plaisir il s'agit ici d'une figure de cible d'antithèse la mort et plaisir car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicité avec tant d'ardeur qu'elle lui était indifférente j'ai dit tout cela et j'ai repris d'une voix ferme lisez monsieur donc le narrateur ici demande à l'huissier de lire le message qu'il avait apporté il s'est mis à me lire un long texte en chantant donc là je souligne bien le mot chanter en chantant ça montre l'indifférence ici de l'huissier donc en chantant à la fin de chaque ligne en hésitant au milieu de chaque mot c'était le rejet de mon pourvoi en cassation donc là c'était le motif de la visite du nuissier donc il est venu pour annoncer tout simplement le rejet de pourvoi en cassation bien le rejet de la demande de révision de jugement du narrateur et également pour annoncer voilà donc l'exécution qui aura lieu le jour même de la visite de l'huissier l'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève voilà ce que je viens de dire donc il lui annonce que l'exécution sera le jour même donc où dans la place de grève a-t-il ajouté quand il a eu terminé sans lever les yeux de dessus son papier timbré ne partant à 7h30 précise pour la conciergerie donc il lui annonce également le transfert de Bicêtre vers la conciergerie donc ici le narrateur va être transféré voilà transféré à la conciergerie qui est une autre prison comme on avait déjà dit avant voilà pour des formalités administratives donc mon cher monsieur aurez-vous l'extrême bonté de me suivre donc là bien sûr c'est l'huissier qui demande depuis quelques instants je ne l'écoutais plus le directeur causait avec le prêtre lui avait l'oeil fixé sur son papier je regardais la porte qui était restée entre ouverte donc après l'annonce du rejet de voilà ce que je viens de dire du pourvoi en cassation l'huissier entame une discussion avec le directeur de la prison donc ce qui montre l'indifférence de ces deux personnages donc il ne s'intéresse pas aux souffrances bien la souffrance du narrateur ah misérable quatre fusillés dans le corridor l'huissier a répété sa question en me regardant cette fois quand vous voudrez lui ai-je répandu à votre aise il m'a salué en disant j'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure alors ils m'ont laissé seul donc le narrateur est resté tout seul bien sûr dans sa cellule et l'huissier va revenir chercher ou bien emmener le narrateur dans une demi-heure donc un moyen de fuir mon dieu un moyen quelconque il faut que je m'évade m'évade ça veut dire s'enfuir il le faut sur le champ par les portes par les fenêtres par la charpente du toit donc là on a une figure de cil de l'anaphore par les portes par les fenêtres par les charpentes du toit quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres oh rage démon malédiction il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils et je n'ai ni un clou ni une heure voilà très bien c'est la fin de ce chapitre donc ce qu'il faut retenir dans ce chapitre c'est tout simplement la visite des deux personnages bien les visites que le narrateur a reçu dans sa cellule à Bicêtre on a dit la première visite c'est la visite du prêtre qui est venu pour réconforter le narrateur pour le consoler et après bien sûr la visite du prêtre le narrateur a ressenti voilà la peur et la souffrance et puis la deuxième visite qui a accentué tout simplement la peur et la souffrance du narrateur c'est la visite de l'huissier qui annonce au narrateur le refus et le rejet tout simplement du pourvoi en cassation et après cette visite le narrateur commence à penser à l'évasion tout simplement et à s'enfuir donc pour la tonalité qui domine dans ce passage c'est tout simplement la tonalité pathétique parce que le narrateur nous révèle ses souffrances après les deux visites de ces deux personnes bien évidemment donc merci pour votre attention on se donne rendez-vous dans une autre étude de texte à la prochaine on se donne – Sous-titrage FR 2021